salam alaikum bonsoir à tout le monde c'est ma santa benito benito de ma santa c'est pour remercier les uns et les autres encore une fois notifié au peuple du monde au peuple de guinée qu'est ce que j'ai même oublié voilà excusez moi bonsoir à mon champion mon ami saco avatou les nato maniké comment maintenant moudna diallo honnoi frère et la souza souza mon ministre comment vas-tu je serai pas long c'est un direct pour remercier les uns et les autres des passages salut mon beau depuis new york avec le froid à la tempête mobile gawara je salue toute ta famille depuis new york c'est remercier secours nous nous sommes nous sommes faire plaît nous sommes fait plaît ça fait longtemps au travail avec les vraies personnes du c est du fndc parce que chaque entité dans chaque entité dans chaque ethnie dans chaque groupe il ya les bons il y avait mauvais voilà donc nous nous continuons à travailler avec des personnes solides voilà franchement je voudrais rendre hommage et remercier voilà remercier secours nous nous avec son équipe pour les enquêtes parce que c'est que je m'en vais lire comme ça je l'ai lu j'ai enquêté moi même je suis je me suis battu pour comprendre franchement c'est une enquête exclusive très très important de haute précision parce que j'ai plus de sept documents venant des enquêtes faites par les éléments par des hommes par des personnes liées au fndc voilà qui travaillent avec le fndc qui est lié au fndc et des fois qui contacte le fndc pour les donner les informations et puis on les demande de vérifier voilà nathalie comment vas-tu donc nous les on merci et merci à tout le monde partagez s'il vous plaît voilà mangura mariam comment vas-tu cidane comment vas-tu mon frère donc partagez n'a qu'on a tué salut respect à toi encore allez à partager allez à partager voilà comment vas-tu donc merci à mon frère c'est que kunduno j'ai reçu le document c'est un très bon document voilà moi aussi de mon côté j'ai enquêté voilà il est très bien fait et encore une fois pendant une semaine je porterai son nom monsieur pendessa pendessa c'est le patron de la presse guinéen c'est-à-dire le patron des syndicats de la presse guinéen qui est arrêté et mis en prison voilà mis en prison par qui par bala samoura le monsieur qui est censé donner une image à ce pays là le monsieur qui est à travers lui qui pouvait donner une image à ce pays là c'est à travers lui à travers une simple publication à travers ses agissements à travers son travail monsieur pendessa reprend beaucoup dans ce pays là parce que c'est à lui de nous défendre par rapport à la fermeture des médias c'est à lui de nous défendre par rapport aux coupures d'internet c'est à lui de nous défendre par rapport à tout vous comprenez c'est à nos confondements d'accord moi tu sais c'est ça même sa cause c'est un pays de dictature c'est ça donc aujourd'hui quand on me donne on mène enquête par rapport à la corruption au détournement c'est à cause de cette corruption là c'est à cause des dénonciations par rapport au vol c'est à cause de tout ça là que l'internet a été coupé va parce que le travail de benito le travail de benito le travail de damaro c'est sur ça les c'est ça donc nous avons un appui très puissant c'est que nous n'ont bien fait un décès lui aussi à travers tout ce qu'il reçoit après vérification ils balancent ils balancent ils vérifient ils balancent tout le monde comment vas-tu pour le cadre comment vas-tu ils vérifient ils balancent à chaque cas quand chaque fois qu'ils finissent de vérifier un document me l'envoie il pense à moi il me l'envoie et il dit faut enquêter là toujours dit comme ça quand il m'envoie un document il me dit faut enquêter faut vérifier et je le fais je vais lire le document nous allons lire ça ensemble assoyez vous le pays là le pays qu'on appelle la guinée est déjà c'est-à-dire déjà vendu c'est terminé il n'y a plus d'argent dans ce pays est ce qu'on prend mon frère assène baba assénie franchement allez-y vous faire voir ailleurs c'est simplement c'est très simple est-ce que quelqu'un vous a invité sur ma page voilà c'est alphaconde qui a fait tout ça plat plat d'accord c'est eux qui l'ont fait mais en ce moment là tu as le testicule de ton père en train de me suivre en train de suivre quelqu'un du parti d'alphaconde tu prends tes couilles tu es assis en train de me suivre c'est alphaconde qui a causé tout ça là c'est alphaconde qui est en train de couper le courant c'est alphaconde qui a coupé l'internet c'est alphaconde qui a coupé tout d'accord mais qu'est-ce que toi tu fais sur ma page qu'est-ce que tu fais ici est-ce qu'on t'a demandé ici la souffrance qui est sur les guinées c'est alphaconde oui tout ça s'est alphaconde je ne vais pas te bloquer je vais te laisser perdre ton temps sur ma page parce que tu souffres d'épilepsie soit tu es malade ou je sais pas si voilà peut-être tu souffres tu as l'épilepsie parce que tous ceux qui arrivent à la guinée aujourd'hui là les gens ne parlent pas d'alphaconde mais comme des animaux comme toi là parle d'alphaconde jusque là ceux qui arrivent à ce pays là même les ennemis d'alphaconde savent que c'est pas alphaconde qui a l'origine maintenant il faut des personnes des animaux comme vous là pour parler de ça voilà c'est tout voilà un animal comme toi là oui doit le dire parce que quelque part la règle comment tu écris tu ne comprends rien tu n'es pas à l'école tu es bête voilà et même temps tu prends les tests qui le trompèrent pour les faire asseoir ici et puis m'écouter donc on continue je vais lire le test vraiment merci mon frère c'est que condulé merci pour l'enquête voilà battre le du comment vas tu donc nous allons lire être au même niveau d'information il se met barame go donc Voilà, je vais le lire. Attendez, je vais d'abord vérifier tout le test. Ok. Attendez, voilà, pardonnez-moi, voilà. Voilà, je n'avais pas la totalité de documents, excusez-moi. Voilà. Je vais le lire, je ne pourrai pas revenir parce que le test est un peu long, donc vous suivez avec moi, s'il vous plaît. Ce n'est pas long, vous suivez avec moi, je ne pourrai pas revenir sur le test. Voilà. Guinée, scandale de corruption de plus de 100 millions de dollars au ministère des Mines et de la Géologie. Bébé Yula, comment vas-tu, Essato ? Scandale de corruption de plus de 100 millions de dollars. Écoutez, très bien. Plus de 100 millions de dollars au ministère des Mines et de la Géologie. Sous le CNRG, la corruption érisée en mode de... Oui. Suivez, je ne pourrai pas revenir. Donc, sous le CNRG, la corruption érisée en mode de gouvernance ne cesse de ternir l'image de notre pays et d'aggraver la misère du peuple de Guinée. Les scandales qui se succèdent les unes aux autres ne sont que l'arbre qui cache la forêt. La surface visible de l'asberg, alors même que la partie énergée, donnerait le vertige. Les failles de la gouvernance du CNRG sont abyssales et les gestionnaires publics n'ont plus besoin de trembler car il leur arrive de penser à la situation fort, enviable de leur compte bancaire, bien garni. Un tour à la présence de la réplique est mille fois plus efficace et édifiant que les pièces justificatives. En effet, comme partout dans l'administration publique qui se sénardise, écoutez très bien. En effet, comme partout dans l'administration publique qui se sénardise, au ministère des Mines et de la Géologie, c'est à tour de rôle que les conseils tirent les marrons du feu pour le ministre Moussa Magasouba. C'est à peine remis du scandale de la lettre de réclamation adressée à la société CIMAF, on se rappelle tous de ça, faisant état d'un cadeau de 2 millions de dollars et signé en mai 2023 des mains d'Yakouba Kuruma. Le conseiller économique et fiscal du ministère, que nous assistons à un tremblement de terre, qui ne manquera pas d'occasionner des répliques, d'entrée de jeu, il s'agit d'un protocole transactionnel. Voilà maintenant la partie. Il s'agit d'un protocole transactionnel portant à modération des concessions minières de Kimbo en faveur de la société Top Guinée Mining, signé par le conseiller juridique Mamadi Traoré, en violation systématique du décret 2-2012-041-PRG-SGG portant attribution, composition et fonctionnement de la Commission nationale des mines, qui, en son article 2, dispose, je cite, La Commission nationale des mines participe à l'examen des dossiers d'attribution, de prorogation, de renouvellement, d'amodiation et de retrait des renouvellements des titres miniers sur la base des dispositions du code miniers. Et du code minier guinéen en sont l'article 9 qui dispose, je cite, Je continue, l'article 9 qui dispose, je cite, Il est créé une commission nationale des mines composée des représentants de l'État et des composantes de la nation chargées de participer sur la base des dispositions du code minier à l'examen des demandes d'octroi, de renouvellement, de transfert, de prorogation et de retrait des titres miniers. Ça dit ça, c'est l'Assemblée nationale. Nous n'avons pas d'Assemblée nationale. Je continue. En effet, l'amodiation est un contrat de louage par lequel le titulaire d'une concession, tout en conservant la propriété de son titre, transfère à un amodiateur, moyennant une rémunération fixée par accord entre ce titulaire et l'amodiateur. la jouissance de tout ou partie des droits qui y sont attachés au fait de le transfert. Première violation, cette amodiation n'a jamais été ni examinée ni approuvée par la Commission nationale des mines. Le transfert n'a pas été apprécié ni validé par la Commission nationale. État pourtant indispensable et incontournable dans la chaîne d'approbation. Ce qui explique la gravité de l'acte et le parfum de corruption qui flottent dans l'air. Deuxième violation. D'accord, je vais le faire. Deuxième violation. Le conseil juridique du ministère des mines, M. Mamadi Traoré, rédacteur du dit protocole d'amodiation, est aussi signateur du même protocole au nom de l'État guinéen. Il est le signateur au nom de l'État guinéen. D'où l'existence irréfutable d'un conflit d'intérêts. Troisième violation. La signature par ordre. Vous connaissez la signature PO. La signature par ordre PO pour des catégories d'actes administratifs limitées. Vous savez, PO là, quand vous mettez P bar O, il a signé par PO. C'est-à-dire qu'il représente quelqu'un. C'est très grave. On parle des mines de ce pays-là. Nous parlons de nos ressources. Quelqu'un signe au nom d'un État. Il n'est pas mandaté. Il met PO. Il met P bar O par ordre. Ce n'est pas lui. Oh, eh? Là, on va pouvoir. Je continue. Pour des catégories d'actes administratifs, il ne peut être réservé qu'à des hauts cadres du ministère, comme le secrétaire général et le chef de cabinet, à défaut un homologue du ministre. Normalement. Normalement, dans les conditions normales. Excusez-moi. Non, je ne réponds pas à des petits cognanqués perdus comme ça, des petits complexés. C'est gravissime même. Vous savez, normalement, normalement, ce n'est pas lui, le conseiller juridique, qui doit signer. Le département a un secrétaire général. Le département a un chef... Non, c'est grave. C'est les deux-là. À défaut de ces deux-là, un autre ministre doit signer à sa place. Mais ce n'est pas un conseiller juridique qui doit signer le document. C'est très grave. Oh. Allah wa koubar. On dit à défaut des cadres du ministère, comme le secrétaire général et le chef de cabinet, à défaut son homologue du ministère, « Cet accord transactionnel qui porte sur des centaines de millions de dollars, est-il respectueux de la préservation des intérêts de la réplique ? » C'est une question. La réponse s'avère négative, car il viole toutes les procédures de validation d'un protocole d'amodiation. C'est-à-dire le transfert du contrat. Ils ont donné à un autre. Frère Oriba, il est en outre que le deal a été tellement, apprécié que le directeur général de Tam Jin Shi a annoncé dans un courrier daté du 29 décembre 2023 le début des opérations minières au ministère Magasuba avec amplification au club des super-ministres. Écoutez, très bien. Écoutez, très bien, tellement que c'est grave. Pardonnez-moi, écoutez la partie-là. C'est-à-dire, comme il y a eu transfert, ils ont enlevé le contrat dans les mains d'un autre groupe. Ils ont donné au groupe-là, ils ont versé des pots de vin. Tellement que le Chinois est pressé. Voilà ce qu'il dit. Le Chinois, c'est qu'il dit. Nous allons lire ça rapidement. Il est en outre que le deal est tellement apprécié que le directeur général Tan Jin Shi, c'est en chinois, hein, Tan Jin Shi, a annoncé dans un courrier daté du 29 décembre 2023 le début des opérations minières au ministre Magasuba avec amplification au club des super-ministres du budget, de l'économie et des finances et de l'Agence nationale d'aménagement des infrastructures minières, un structurel élément de la présidence de la République en qualité de caisse noire. Eh ? Allaoui, quoi ? Ces protocoles traduent une fois de plus la dynamique d'enrichissement de cadres véreux au nom et sous le couvert de l'État. 100 millions de dollars On comprend aisément que la refondation de l'État tant criée sur tous les droits n'est que chimère. En lieu et place, nous assistons à une course à l'enrichissement illicite effrénée aux grandes dents des populations guinéennes qui peinent à souffrir à souffrir un repas par jour. Que Dieu sauve la Guinée Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela ? Alors, c'est là-bas là, j'ai beaucoup aimé. Qu'est-ce que nous avons fait pour mériter cela ? Nous n'allons pas lire le deuxième document. Il y a un autre document encore. Ce sont des enquêtes faites par des experts. Ça, c'est des gens qui travaillent au département des mines, qui travaillent avec nous. Voilà. Qui ont fait sortir ces documents-là. Au fait, en résumé, en résumé, voilà ce qui se passe en résumé. Lorsque le Code miné guiné, le Code miné guiné demande que tout contrat minier doit être soumis à l'Assemblée nationale. Tout contrat minier, voilà, Draman Kaba, tout contrat minier, c'est-à-dire que c'est le Code minier validé par l'Assemblée nationale. Depuis 2012, le Code minier qu'Alfa-Condé a arraché, les gens ont eu peur. On dit, c'est fini pour Alfa-Condé, il va partir. Ils vont lui faire un coup d'état depuis. Le Code minier qui a été fait, permettez-moi de saluer mon grand-frère, Nkeren Tara. Nkeren Tara, le grand-frère Lincoln Souma, Binyen Imantara, respecte-toi. Grand-frère, Ibranso Lincoln, Binyen Imantara. Donc, en 2012, le Code minier est obtenu par le Prostat-Fakoné, parce que nous l'avons entendu, nous, on était là, moi, j'étais en repris de Guinée. 2012, on m'a retrouvé en Guinée. Je n'étais pas aux États-Unis. Non, j'étais, excusez-moi, j'étais au Sénégal. Non, j'ai fait le va-et-vient. 2012, j'étais de retour, je revenais de Dakar. Les mandats arrivaient à Bokeh. C'est à partir de Bokeh, quelqu'un m'a dit que Alfa-Condé a obtenu le Code minier, mais c'est extrêmement dangereux. C'est fini pour lui. Nous avons tellement entendu, avant même mon départ pour Narchot en 2013 à Mauritanie, j'ai discuté avec un ami au service examen. J'avais trop peur. Le Code minier l'a dit, le Code minier l'a dit, le document là, qu'est-ce que Kunduna a obtenu ? Parce que l'enquête est interne. C'est une amodiation qui ne voulait pas que les gens se rendent compte. Le ministre Magasuba est à valider, mais pas lui, il n'a pas pris le risque, lui, de signer. C'est le même conseiller juridique là qui est lié à Mamadi Doumbouya. Ce n'est pas une autre personne, ce n'est pas n'importe qui. Ce sont des amis. Voilà. Ce sont des amis. Ils sont ensemble. Pitaka, comment vas-tu ? Respelle-toi, mon Pitaka. Donc, nous parlons ici de 100 millions de dollars d'amodiation, le transfert, tellement que le Chinois est pressé, il a fait une ampliation. C'est-à-dire, on démultipule le document, on donne au ministère du budget, on donne au ministère... Voilà. Au ministère du budget, au ministère des finances. C'est-à-dire, on donne... Tout le monde a le document. C'est une question qui est acquise. Maintenant, comment cela est-tu acquise ? Et qu'est-ce qui a été donné pour que l'amodiation soit acceptée ? Doumbouya, lui, il ne le sait pas. Doumbouya, là, il ne le sait pas. Doumbouya n'a jamais vu ça. C'est un montant de 100 millions de dollars. Doumbouya, là. Diamana, là, il ne le sait pas. Le pays, là. Ma belle, comment vas-tu ? Bonsoir, ma belle. Aïe, t'as-tu à dessous ? Comment vas-tu ? Diamana, là, il ne le sait pas. 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 Pourquoi il ne le sait pas ? Mon problème, mon souci principal, c'est-à-dire, comment nous allons gérer le pays la première année après le CNRG ? Un courant client. Vous avez vu comment Alpha Condé a pris ce pays-là en 2010 ? Parce qu'il y avait des gens qui étaient là. Ils ont décidé de partager l'argent de ce pays-là. C'était normal. Moi, non, ils ont réussi à faire la transition. Ils ont arrêté les élections. Ça, c'était flagrant. Devant le monde, Jean-Marie de l'Apé à son âme. Oui, ils ont partagé les terrains. Ils ont partagé le reste de l'argent qui était à la Banque centrale. L'argument qu'ils ont placé, c'était correct, c'était normal. C'était l'argent donné par la communauté pour organiser. Je le sens encore bien. Mais tandis qu'ils ont rajouté les recettes de ce pays-là dans cet argent-là. Ils se sont partagés. Il n'y a pas un de la transition de Tsukuba-Konate qui n'a pas eu 2 ou 4 milliards. On montrait. Et nous savons très bien que Alpha Condé n'y avait rien. Il n'y avait absolument rien. Donc, c'est ce qui va arriver parce qu'au temps-là, c'était un peu bien. C'était un peu bien. Mais imaginez-vous, imaginez un instant. Imaginez seulement un instant après le CNRD. dans ce cas-là, au temps de Dadis et de Tsukuba, aucune mine n'a été vendue. Aucun contrat n'a été signé. Des projets n'ont pas été validés. Écoutez-moi très bien. Mais là, 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 des contrats sont signés pour 5 ans. Des contrats sont signés pour 10 ans. Des projets sont approuvés pour 20 ans. C'est-à-dire qu'ils ont tout donné pour plus de 5 ans, plus de 10 ans. Et ils ne seront pas là. Vous imaginez un instant si on ne trouve pas quelqu'un de solide. Mais on va cobrer ça. C'est fini pour notre pays. Les gens sont là, en train de passer tout le temps à s'insulter. À s'insulter. Parce que nous ne sommes pas en politique. Nous ne sommes pas en politique. Assoyez-vous. Regardez-vous. Pointez-vous les nez. Ne récupérons pas ce pays-là. Agressez-vous. Regardez mon frère Ouliba qui vient de me dire tout ça. Que son ami blanc là se moque de lui au service. Qu'il n'y a pas d'Internet en Guinée. Il n'y a pas une nation qui n'est pas au courant aujourd'hui que la Guinée est le seul pays au monde qui n'a pas d'Internet. La Guinée est le seul pays au monde où on a déconnecté des médias. Des médias. On a demandé à Canal de déconnecter des médias de télévision. Tandis qu'il y a des pays qui aspirent à se connecter à Canal. C'est le frère qui l'a dit ici. Ses amis se moquent d'eux. Parce que c'est honteux. C'est ce que j'ai dit aujourd'hui. C'est ce que le frère Ivarien a posté là. Il dit se demande si c'est une réalité. Lui-même, il se pose la question. La Guinée qui a servi d'exemple. La Guinée qui a servi d'exemple. D'indépendance. En Afrique occidentale. devient le seul pays où il n'y a pas d'Internet. Hein ? Il y a des personnes aujourd'hui en Côte d'Ivoire. Ça dit ça... Vous savez, moi j'aime beaucoup les attachements des Ivariens. Ils aiment beaucoup attacher les gens. Ils disent, ah bon, il n'y a pas d'Internet de vous ? Alors restons ici. Parce qu'ici, à l'Internet, il y a tout. Vous comprenez les communications. Regardez Pendessa. Qu'est-ce que Pendessa a fait pour mériter la prison ? Depuis le temps de l'Ancien à Comté, d'Addis, passant par Sekouba, depuis quand vous avez entendu que des endemmes, des policiers sont rentrés à la maison de la presse pour prendre des gens. Depuis, elles seront mis. Nous sommes dans cette... Moi, je félicite, je remercie mes parents. Je suis né, grandi dans ce pays qu'on appelle la Guinée. J'ai fait le petit village. Personne ne peut me raconter. Personne ne peut, c'est ça pour me dire, voilà comment la Guinée. Non, je n'ai fait que 7 ans hors mon pays les 6 ans que j'ai passé aux États-Unis. C'est ce que j'ai fait hors mon pays. Sinon, tout le reste là, j'ai fait dans cette Guinée-là. Bon, personne ne peut m'expliquer comment la Guinée s'est conçue. Au T. Au T. Depuis quand vous avez vu des gendarmes, des policiers rentrer dans la maison de la presse parce que nous connaissons la définition d'une ambassade. Une ambassade, c'est comme la maison de la presse pour les médias, pour les journalistes. Mais les gens sont kilotés des gendarmes. Mais je ne suis pas surpris parce que le patron de tous les gendarmes en Guinée est un tapissier. Je respecte pour les tapissiers. Excusez-moi, mais ouh, mais quelqu'un va me dire qu'il y a des tapissiers qui sont là à l'école. Épargnez-moi, enlève-moi dans ça. Ça dit le... Et puis on prend ce tapissier, on le nomme comme le haut commandant de la gendarmerie. Vous comprenez ? Quand j'étais au Sénégal, je voyageais, je rentrais au pays Bouddharu. Je faisais le va-et-vient. Je parle de rester comme ça, installé sans bouger. Depuis que je suis arrivé aux États-Unis, je n'étais jamais retourné en Afrique. C'est ce que je voulais te dire, quoi. Mais lorsque j'étais au Sénégal, j'étudiais. Donc je voyageais, je faisais le va-et-vient. J'avais ma voiture à Kundara. Quand je viens à Manda, Manda, je viens à Kundara, je prends ma voiture et je rentre à Konakry. C'était comme ça. Voilà, c'est... Voilà, je voyageais. Je voyageais. Et je continue. Et c'est Pendessa, mon frère Pendessa qui est en prison. Pendessa, le patron Pendessa. Allez-y, écoutez tous ceux qui se sont dit là-bas-là. Ils n'ont insulté personne. Tous les médias qui étaient là-bas-là. Toute la presse qui était là-bas-là. Pardon, allez-y, écoutez. Reprenez, revoyez les images. Ou regarde, allez-y, écoutez. Ils n'ont jamais insulté quelqu'un. Ils ont réclamé. J'ai écouté après ça Mohamed Marat. Mohamed Marat qui a passé toute sa vie à nous insulter. Vito, mon frère Vito, Mohamed Marat qui a passé toute sa vie à nous insulter. Mais il a reconnu qu'en temps d'Alphaconé ils n'ont jamais subi ça. C'est lui qui l'a dit et pas moi. C'est lui qui l'a dit, lui. je vais terminer par ce texte-là. Je vais lire ça pour mon frère pour le SPPG. Oui, je vais lire ça pour eux. Voilà. Toute cette semaine-là, je vais parler de ça. Voilà. Toute cette semaine-là, je vais dénoncer l'incarcération de Pendeza. Pendeza est un chef. Voilà des chefs nés. Parce qu'un chef ne doit pas avoir peur de la prison. Il y a des chefs qui ont peur de la prison. C'est ça, même frère Saco. Allah, c'est la vérité. Mais depuis que nous sommes nés là, c'est la première fois, c'est la première fois dans la vie là. la première fois dans la vie, on voit des gens se déplacer, aller agresser les gens dans cette maison-là. Regardez la maison de la presse qui a modernisé là-bas. Regardez, tout a été fait au temps d'Alpha Codé. C'est à notre temps que les médias se sont installés et puis prospérés. Oui, il y avait des médias avant notre arrivée, mais avoir des bons médias, des médias épanouis, des médias libres, des médias qui insultaient le pouvoir, c'était au temps d'Alpha Codé. Il a pardonné, il a tout accepté. Il a simplement dit de les ignorer. C'est ce que nous avons fait. Mais là, là, lorsqu'ils ont convoqué des anciens journalistes nommés par le CNRD pour défendre le gouvernement sur la toile, il y a des gens qui ont conseillé à ces ministres ou autres de faire attention. Si vous prenez les blogueurs, les communicants, les activistes comme camarades, ils vont vous lyncher sur la toile. Pour moi, j'ai été très clair, j'ai été très clair. Si un ministre veut voir son corps dehors, ou bien une femme ministre veut voir son caleçon dehors, il n'a qu'à m'attaquer, il n'a qu'à pousser quelqu'un à m'attaquer. Je ne dis pas toutes les ministres, mais 90% des femmes du gouvernement, là, moi, j'ai vos dossiers, j'ai vos corps, là, j'ai toutes vos vidéos. je n'hésiterai point, même une seconde, à mettre, j'ai des gens à qui je vais remettre ça. Ils sont trop forts dedans. Ils vont créer des faux contrats pour montrer ça. Moi, depuis, j'étais très clair que quelqu'un vienne me dire, Benito, tu es rentré, j'ai accepté les anges d'une seule personne qui a insulté ma maman sur tous les plans, qui est allé dire que c'est moi qui ai payé les gens pour casser son pied, d'abord son bras, pour un premier temps, second temps, c'est moi qui ai ordonné les gens pour casser son pied. Aujourd'hui, il a une béquille, il marche avec une béquille. Je ne l'ai jamais fait ça. Je lui ai juste dit que j'ai un contrat avec Oulada. Lui, il ne m'intéresse pas parce qu'il insultait les mamans des gens. Oulada, lui s'attaquait à moi personnellement. Insulter les mamans des gens, moi, je ne me bagarre jamais avec des personnes comme ça. Mais Oulada, c'était spécial. Aujourd'hui, où est Oulada? Oulada Soiré, il est où aujourd'hui? Et pourtant, je l'avais conseillé. Aujourd'hui, il est fâché parce qu'il n'a pas de voiture. Il est fâché parce qu'il n'a pas de terrain. Il est fâché parce qu'il n'a pas d'argent. C'est ce qu'il se dit. Ils ont donné l'argent à une des voitures à Diba. Ils ont donné une voiture au gars qui était au Mali. Ils ont donné une voiture à une autre personne. C'est que lui, il n'a rien bénéficié et pourtant, il défend Maudit Duba. Aujourd'hui, il est où? Il n'a rien. La maison dans laquelle il est là, c'est nous qui l'avons aidé à avoir cette maison. Le terrain bat, tout. C'est Docteur Yanné qui l'a aidé. Les vestes là, que Oulada portent vestes en Guinée là, c'est nous qui l'avons donné. Tout ça là. Mais le monde entier a vu ce dernier contre nous. Il nous a insulté tous. nous saboter, nous manquer de respect. Ça n'a pas marché. Aujourd'hui, il est où? Il est où aujourd'hui? Aujourd'hui, il regrette. Moi, j'ai causé avec des amis, des amis communs à lui. Aujourd'hui, il a le regret. Oulada a le regret d'avoir manqué de respect à l'RPG. Oulada a le regret aujourd'hui d'avoir insulté certains communicants. Il a le regret aujourd'hui. Il l'a dit. Il le regrette. Important, nous l'avons dit. Faut te patienter. Faut te patienter. Voilà. Donc, nous allons lire le texte du SPPG. Voilà. Et de passage, je félicite, je félicite mon frère, mon ami Jena Idiamin. Idiamin, il a bombé là. Idiamin, pour l'amour de Dieu, il a terrain bel-haut. Tous les terrains que tu récupères dans les mains des gens, Alamafankad, il y a bel-haut. Il faut construire tout. Que Dieu te donne la force de construire tout. C'est-à-dire, tous les terrains à bel-haut. la Guinée a besoin des bâtiments sociaux. Nous avons besoin des bâtiments sociaux. Il faut conseiller Amara de continuer. Amara, lui, l'a arrêté. Il devait continuer. Je ne sais pas qui a conseillé Amara d'arrêter de construire les bâtiments. Amara Babalena. Il fallait le laisser continuer. Donc, nous allons lire ça rapidement. Attendez. Et puis, j'ai oublié de remercier un monsieur. Voilà. J'ai oublié de remercier un monsieur. Voilà, un monsieur. C'est un tonton à moi. C'est mon papa. C'est un papa à moi. Voilà. Docteur Édouard Jotoumou. Voilà. Docteur Édouard Jotoumou qui est venu apprécier aussi le professeur Fakone. Voilà. Parce qu'il a dit que je vais prendre... C'est entre parenthèses quoi. Permettez-moi de dire ça. S'il vous plaît. Il dit quelque part nous sommes... Nous savons que nous sommes des critiques mais nous critiquons de façon objective. Ce n'est pas parce que nous sommes des militaires... Ce n'est pas parce que ce sont des militaires avec des armes que nous allons reculer pour ne pas critiquer ce qu'ils sont en train de faire. Je continue. Tant qu'on bruit les ondes on prive la population d'informations alors que le droit à l'information est universel. Reconnu. Je continue encore. Le régime de la gente... Écoutez très bien le passage qui m'a beaucoup plu. Le régime de la gente est pire que celui d'Alpha Condé. Merci beaucoup. Excusez-moi. Je continue. Je cherche la partie là. Voilà. S'il vous plaît. Non. Non. Il y avait la lettre... Oh my God. Où est la lettre là? J'avais la lettre... Merde, merde, merde. Je voulais lire ça pour eux. Oh, merde, merde, merde. Permettez-moi de chercher la lettre là rapidement s'il vous plaît. Non, non, non. Oh my God. D'accord. Ce n'est pas grave. Sinon, il y avait la lettre quand même. C'est bon. C'est bon. D'accord. Je vais là... Je... Il y a tellement... Il y a tellement de dossiers, donc... Demain, nous allons parler de la septième conférence des coalitions des partis politiques. Inch'Allah. Donc, portez-vous très bien. Je n'ai pas à le trouver. Après, je vais trouver sa tête reposée. Je vais retrouver ça. Voilà, 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 voilà. Je l'ai ici. Voilà. Mettez les cœurs. Merci, Moussa Balak. Voilà, ici. Syndicat des professionnels de la presse de Guinée, SPPG. Déclaration numéro 001. Voilà, SPPG, SG01 2020. Le bureau exécutif national du syndicat des professionnels de la presse de Guinée a suivi avec regret et stupifaction l'arrestation brutale et inhumaine sans aucune plainte au préalable de son secrétaire général secours, Jamal Pendessa et des cadres Ablai Sissé, Amadou Ribari et Foulay Moury Ba. Alors qu'il revenait du tribunal de premier instant de Dixine où il était parti accompagner les neuf journalistes arrêtés la veille à la maison de la presse, arrêtés à la maison de la presse, nos camarades ont été stoppés en pleine surclassion par une équipe de la gendarmerie au niveau de Dixine-Terrasse. Le général Pendessa y a été débarqué mané militari, embarqué mané militari et conduit dans le pick-up. Dans la foulée de cette arrestation liberticide, nos camarades journalistes et syndicalistes ont été immédiatement conduits à la brigade de recherche de Kipe où les camarades Ablai Sissé ont été libérés dans un premier temps. Ensuite, les camarades Amadou Ribari et Fulam Riba aussi seront libérés après de longues heures sans être entendus sur le procès verbal. Cette arrestation barbare du général Pendessa et les autres camarades journalistes et syndicalistes qui exigent le respect de la liberté d'expression en Guinée dénotent de la volonté de la jeune au pouvoir de confisquer les libertés collectives et individuelles chèrement acquises. Le bureau exécutif de SPPG condamne avec la dernière énergie cette arrestation illégale et exige la libération immédiate et sans condition de son secrétaire de Général de Pendessa. Si le général Sekou Jamal Pendessa n'est pas libéré dans un meilleur délai, le bureau exécutif national va mettre en action toutes ses antennes régionales pour exiger sa libération en usant de tous les moyens légaux. Par la même occasion, le bureau exécutif national attire l'attention de la communauté nationale et internationale quant à la préservation de l'intégrité physique. Oui, parce que ce sont des assassins. Merci beaucoup physiques de son secrétaire général. Le bureau national invite l'ensemble de la corporation, ses antennes et les citoyens épris de liberté à se mobiliser contre ces agissements de violation flagrante de la liberté de presse en Guinée. Vive la liberté d'expression, vive une presse libre pour que vive la démocratie, vive le SPPG de 19-20-20. Donc, c'est ça, nous soutenons la presse, nous demandons de libérer Pendessa et ses amis. Voilà, vous perdez votre temps. Voilà, Pendessa c'est un géant, c'est un soldat, c'est un garçon, il n'a pas peur de vous. Voilà, un garçon est fait pour la prison. Un vrai homme, un leader c'est pour la prison. Voilà, vous avez vu aujourd'hui là, au Sénégal, déjà, ils ont tout fait pour ne pas que Macky Sall se représente. Et Macky Sall aussi a tout fait pour ne pas que les vrais leaders se présentent. C'est comme ça la vie politique. Nous allons revenir sur ça. Ça c'est pour des personnes qui étaient là un jour là, à nous attaquer, à nous insulter. Ils ont tout fait, Macky Sall ne s'est pas présenté. Et Macky Sall aussi a tout fait pour ne pas que les candidats soient candidats. C'est ça aussi la politique. Donc, merci, portez-vous bien. Vous vous rappelez, ça dit, ceux qui ont la bonne mémoire là, qui nous ont insultés, qui nous ont traités de tout là, je pense que vous allez redescendre sur terre. Vous allez comprendre qu'Alpha Condé était le chef, Alpha Condé c'est le champion, Alpha Condé c'est l'esprit libre, Alpha Condé c'était la coordination de la paix, Alpha Condé c'était la libre expression, Alpha Condé avait une vision en avant sur tout le monde. Mais vous l'avez lynché, vous l'avez traité de tout. Aujourd'hui là, vous êtes en train de voir tout ce qu'il a évité là, tout ce qu'il ne voulait pas pour notre pays là. Vous avez vu petit à petit vous avez vu aujourd'hui, voilà. Bonsoir mon ami Pogomou Nian Koyi, comment vas-tu ? Merci à tout le monde, portez-vous très bien, Moukta, Yalo, Baba et puis Touré Mande-Mori Siakamansari, Foli, Albania, Bonne nuit, on se reprend, Inch'Allah. Demain nous allons parler de la septième session dans la réunion des partis politiques. Inch'Allah, nous allons parler de ça. Vous allez souffrir dans nos mains, un sénardé, vous n'avez rien compris. Vous allez libérer l'internet là parce que vous ne pouvez rien contre nous. Voilà, je l'ai déjà dit, vous ne pouvez rien contre moi. Voilà, je suis trop libre moi, trop libre même. Voilà, trop même. Donc, bonne nuit, portez-vous très bien, on se reprend, Inch'Allah. N'aura. Sous-titrage ST' 501,